Bonjour. Aujourd'hui, je sors femme et je vais vous expliquer un procédé que j'utilise très souvent. Il s'agit pour moi de vous expliquer le procédé de transfert d'image sur une toile en coton. Alors, ça s'agit ici d'une image de deux petites filles que j'aime bien, c'est mes deux petites filles et que j'ai photographié et j'en ai fait une photocopie. Alors, j'ai besoin par conséquent d'une photocopie et puis j'ai besoin d'une deuxième chose, c'est un format rigide, un support rigide d'un coton que vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter ça chez Omer Dessert ou encore même Dolorama à très bon prix. En ce qui fait que si je ne vous intéresse pas tellement ou encore que vous n'avez pas très bien réussi, alors vous pouvez toujours effacer. Et puis, il faut recommencer. Il n'y a pas de problème. Le principal objectif, c'est d'avoir du plaisir à chaque fois que vous travaillez. Et vous avez besoin aussi, ça c'est important, d'avoir une colle. Cette colle, c'est que vous utilisez un médium acrylique. Alors, nous commençons. C'est la deuxième étape. La deuxième étape, il s'agit de faire le transfert, de coller cette belle photo, et faire photocopie sur le support rigide. Alors, la deuxième étape, comme j'ai expliqué, il s'agit d'utiliser cette photocopie et la coller sur un support rigide. Et le support rigide, c'est ma toile de coton qui est sur un support dont je vous ai parlé, que vous pouvez vous procurer chez Dolorama à très bon prix. Alors, je vais vous utiliser cette colle. Et vous la mettez un peu partout. Et après ça, vous utilisez cette colle. Alors, vous prenez bien soin de... vous assurez que la photocopie est bien collée sur le support. Voilà, ça semble bien collé. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de bulle qui s'est formée sur le papier. Par conséquent, ça va bien. Alors, à la prochaine étape, il faut attendre... Il faut procéder à la prochaine étape. La deuxième étape, il faut attendre que ça soit bien collé. Donc, je vous recommande d'attendre 24 heures pour être sûr que votre papier est bien collé sur le support rigide. Alors, bonjour. Nous sommes au lendemain. Ça passe vite. Nous sommes déjà à la deuxième étape. Alors, je me sers d'un... comme ça, d'un chiffon humide, bien humidifié, avec de l'eau. Et puis, là, j'enlève le papier qui est... qui recouvre ma photocopie. Alors, il s'agit d'enlever le papier. Comme vous voyez, le papier s'enlève facilement pour ne laisser que l'encre. L'encre qui semble avoir bien adhéré sur le support rigide, sur le coton. ... 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